On vous sort une nouvelle qui est en train de tomber. On a appris ça ce matin. Il semble que le pape, le Vatican, a commandé à un juge à la retraite une enquête sur le cas du cardinal Gérald Cyprien-Lacroix. Pour nous en parler, Alain Pronkine, spécialiste des religions. Bonjour, Alain. Bonjour, Mario. Effectivement, on a cette nouvelle-là qui nous arrive ce matin de l'agence de presse Présence-Info et qui est actuellement relayée dans les journaux en Europe. Oui. Donc, c'est un juge retraité qui a reçu un mandat, mais un mandat directement du Vatican. Oui, et c'est ça. Parce qu'on sait que lorsqu'un évêque, et dans le cas de Mgr Lacroix, un cardinal, il y a des allégations d'attouchement sexuel, à ce moment-là, ça relève directement du Vatican, ça relève directement du dicacaire sur la doctrine de la foi. Et c'est le pape qui peut décider de faire une enquête préliminaire. Et dans le cas de Mgr Lacroix, il a décidé de faire son enquête préliminaire et il a confié le dossier au juge André Denis. Qui est le juge André Denis? C'est celui qui a enquêté sur tous les dossiers qu'il y a au diocèse de Montréal pour découvrir dans les dossiers qu'on a s'il y avait des prêtres qui avaient abusé sexuellement d'enfants. Il est arrivé à la conclusion de mémoire d'environ 82 prêtres qui auraient agressé des enfants de 1940 à 2021 sur les 6000 prêtres qu'il y a à Montréal. Donc, il a fait ce travail-là. Et il fait actuellement le travail dans le dossier, je ne sais pas si tu te souviens, du père Rivoire. Le père Rivoire est ce taube-là qui est retourné en France pour éviter ses procès au Canada. Il fait son enquête et doit remettre son rapport là ou vers là, comme on dit, le 1er avril prochain. Mais ce qui est certain, c'est un magistrat sérieux, le juge Denis, qui doit faire une enquête et qui doit rapporter son dossier au pape. C'est ma question. Donc, lui, il rapporte ça direct au pape. On n'est pas dans le système judiciaire canadien. C'est vraiment une enquête du Vatican. Ce juge-là est mandaté par le Vatican. Il va redonner ses conclusions au pape. Et au public, est-ce que les conclusions vont être publiques aussi? Ça, on ne sait pas. C'est le pape qui décide. Parce que le pape, tout est entouré de ce qu'on appelle le secret pontifical. Donc, est-ce que lui va décider de le rendre public? On ne sait pas. Le juge Denis a déjà donné son adresse, ce qu'on peut appeler courriel J pour juge, point André Denis, A commercial, c'est iCloud. Il a déjà donné son adresse. Il dit, communiquez avec moi si vous avez des choses à me révéler au sujet de l'agression ou d'une agression ou d'allégation d'agression concernant Mgr Lacroix. Donc, ça, on a déjà ça. Et c'est extrêmement rare. Parce que, si on se souvient, il y a un autre éveil qui est Mgr Blais, qui a des allégations contre lui. Et on ne sait rien. On ne sait pas s'il y a eu une enquête ou non. Parce que tout est secret à ce niveau-là. Et là, c'est public. Et c'est ça qui me surprend. C'est la première fois que je vois qu'une enquête de cette ampleur-là est publique. Et il y a un mandat directement signé par le pape. Ça me surprend. Je n'ai jamais vu ça. Alain, quelles pourraient être les conséquences en admettant que le juge Denis revienne au pape et dise « Moi, j'ai toutes les raisons de croire, à mon âme et conscience, qu'il y a eu agression sexuelle ou qu'il y a eu un comportement sexuel inapproprié. » C'est quoi les conséquences? Là, c'est le pape qui va décider. Le pape peut dire « J'envoie ça en procès à mon dicaster sur la doctrine pour la foi. » Il peut l'envoyer là. Il peut sanctionner directement le cardinal. Mais c'est lui qui décide. Et tout ça peut être couvert. Puis il y a aussi un élément que j'ai trouvé intéressant dans le propos. C'est qu'on parle d'allégations, d'attouchements avant que le cardinal Lacroix ne soit prêtre. Est-ce qu'il était diac? Peut-être qu'il était diac à ce moment-là. Mais on parle d'avant sa prêtrise. Donc, on ne parle pas d'un acte qui a eu lieu pendant qu'il était cardinal ou évêque ou encore prêtre. Donc, c'est avant. Comment va réagir le pape face à ça? Ça, c'est une autre question. Mais d'après moi, le pape, il y a une juridiction pour les actes commis par ses cardinaux, même avant qu'il soit prêtre. On va surveiller tout ça. Alain Bronkine, merci beaucoup. Bienvenue, Mario. Au revoir. Alors, voilà la nouvelle qui vient d'apparaître, qui apparaît sur un fil de presse plus d'ordre religieux, qu'on suit moins au quotidien, mais qui nous révèle quand même ces faits très importants. Merci. Merci.